ils ont buff le petit point de ken alors là tu sais quoi on va d'abord commencer dans ce cas là par le rééquilibrage let's go petite traduction à la volée en somme avec cette mise à jour on a ajouté quelques réajustements pour quelques personnages cela a été fait avec des objectifs bien précis en tête améliorer les personnages qui n'ont pas pu exprimer leur potentiel individuel améliorer les techniques qui sont clairement difficiles à utiliser et abaisser les éléments réduire affaiblir les éléments qui qui contrôlent un personne les actions d'un personnage trop sévèrement donc en somme les personnages qui joue tout seul améliorer les personnages donc numéro 1 mais les personnages qui ne peuvent pas exprimer leur potentiel leur plein potentiel il ya jamie il ya ri voilà donc j'ai mis ri eu encore c'est un peu plus bas là j'explique le pourquoi du comment très bien ouais ça on souhaite ok ça parle de drink le bel lorsque vous regardez des personnages comme ri qui ont été équilibré avec attention et quelques éléments de son gameplay qui malheureusement ne sont pas suffisamment utilisés un ok d'accord améliorer des techniques qui sont clairement difficile à utiliser on a amélioré les techniques qui ont été difficilement qui sont difficilement à connecter avec des enchaînements ou qui ne sont pas viables en tant que technique d'anti saut réduire les éléments qui contrôlent les actions de l'adversaire un peu trop sévèrement ok là on parle notamment du trop loupe de ken qui à la base est une attaque offensive et le problème étant c'est que il peut l'utiliser même en milieu de l'écran ce qui rend le personnel la situation un peu trop complicados allez on va directement descendre alors qu'est-ce qui qu'est-ce que c'est du côté tous les combattants le mandat ok il ya des fixes sur le contrôle moderne dynamique contrôle ok très bien des soucis réglés sur l'armor notamment ici ok notamment justement lorsqu'il ya du drive impact etc ok l'absorvation lorsque l'attaque est absorbée les propriétés de l'armor n'est pas forcément bien utilisé le drive rush le bug de la frame 1 lorsque les deux joueurs utilisent ensemble le drive rush le jeu décide à ta place et voilà c'est fini un des deux joueurs débuteront leur drive rush puis le poil au même moment il n'y aura plus un décalage d'une frame il ya eu un bug sur le perfecto pari qui absorbait une attaque après la troisième frame de son start up ah oui et l'input buffering un problème qui a été fixé au sujet des reversals après avoir bloqué une attaque et en fait le comportement changeait et en fait pour les draverie verso les quelques autres attaques n'étaient pas forcément ça ne sortait pas forcément ok très bien luke le bambé le bambé moyen point trois frames de recovery et oui ça on l'avait vu jeudi on l'avait vu jeudi effectivement bah ça y est un wiff punish le bambé jump punch de luke let's go donc il ya plus de recovery trois frames de recovery sur le bambé jump punch et en plus la hurtbox a été agrandi entre la sixième et 24e frame histoire de bien punir le coup et la taille de la hurtbox de l'arbre à partir de la frame 19 a été également étendu stylé le flash nickel aérien les frames de d'atterrissage ont été étendus pendant cette frame élargi pendant cette frame la trajectoire a été changé lorsque ce mouvement a été est utilisé au pic de son saut et loupe donc l'histoire de s'enfuir donc la trajectoire change et la taille de la hurtbox du pied a été étendu à partir sur la frame 16 jusqu'à la fin du coup donc on peut le taper lorsqu'il passe de l'autre côté et rien n'a aucune aucun changement n'a été utilisé sur la version chargée et le vulcan blast la super de niveau 1 la taille de la hurtbox du corps entre la frame 1 et 5 a été élargie vous savez quoi on va regarder ça on va regarder ça la vie c'est la vie très bien ensuite franchement stylé stylé de ouf complètement stylé ensuite ça sert à une nouvelle trajectoire ah ouais on sent on sent que ah ouais ça raconte toute sa vie ah ouais d'accord ah mais ouais effectivement ouais 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 alors attends situation situation je déchauffe dans le vent ou je sais pas ouais dans tous les cas en fait ok super ah ouais super génial bon ok très bien très bien bah merci super ensuite jamie bon ça on l'avait vu jamie on fait la choppe on maintient la choppe appuyée et il se recharge en 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 boisson la super du niveau 1 fait plus mal de 100 dégâts supplémentaires là les dégâts du follow up de la version follow up fait 100 points de dégâts supplémentaires le push back en hit n'est plus appliqué lorsque le mouvement lorsque le mouvement touche un adversaire dans le coin ok et mais il ya cinq frames de supplémentaires de mise au sol ok c'est bon ça il sera un peu moins fort lui que ça a pas mal changé cette trajectoire il ne s'envole plus loin exactement c'est ce qu'ils avaient fait également pour riu dans street fighter 4 même street fighter 5 après virer le set à dessous qui qui permettait de sortir du coin ça on l'avait vu on l'avait vu également pour jamie la boisson quand on fait la super de niveau 2 on garde la boisson après derrière on repart pas à zéro et le overdrive tension a été corrigé avec quelques petits bugs au niveau des des push bugs de la collision etc tout ça très bien riu rius a l'air sexy l'overdrive sure you can tient de faire que c'est fait l'effet du premier rite n'est plus un knock back mais un blow back si c'est blow back qui revient vers nous donc il aspire au lieu de pousser exactement pape mais quoi ça ressemble visuellement je vous montre ça je vous montre ça regardez autant pour moi voilà voilà c'est ça ils faisaient whiffle de zemits là maintenant ben le lit est là ok très bien solar plexus je fais solar plexus le proximity block détection du hitbox a été étendu jusqu'à la pointe de la de l'huile box de l'attaque et en train d'apprendre 2 u18 voir à quelle distance cette affaire peut lancer parce que ça peut être vraiment une petite galère entre nous ainsi si le la détection de garde se fait trop loin donc du coup voilà donc situation on est là on va reculer c'est de reculer bah en fait le solar plexus va fixer donc techniquement techniquement je suis en situation je suis dans cette situation choc pas choc tout ça tout ça et je veux décaler bah en fait le riu bah là on va faire ça je recule pour décaler et non il me fixe ma garde évidemment après ça nous t'a fait là j'ai fait le balle de jump kick mais si je décale de mal il y a quelque chose à faire quoi il va falloir y songer intéressant intéressant même le mid screen on a peur du pif et ça fixe tout simplement fait que riu défensivement bah il aura son pif et si vous avez peur du pif bah il aura le solar plexus par contre moins un le solar plexus en tant que en tant que joueur qui défend donc c'est pas mal pour riu c'est pas mal ça rappelle l'épaule de street 4 ou quand on a peur du pif bah c'est riu qui attaque voilà ouais plus simple le solar plexus ouais c'est ça que je me trompe pas parce que lorsque c'est en record je sais jamais si la première ligne c'est là toujours celle du p1 ou celui de celui qui attaque très bien ensuite le médium à shogeki ça on l'avait vu jeudi lightbox de celui qui attaque a été étendu vers l'avant effectivement 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 ça c'est la version médium qui est étendue carrément il veut dire qu'on peut faire ça assez facilement max range excellent et la version forte pareil lightbox a été étendu vers l'avant également pour tout ce qui est attaque le knockback a été réduit ça on l'avait vu de manière à être à distance de shop ok très bien et l'overdrive à shogeki et c'est la même chose ok donc tous les ashogeki ont exactement la même chose très bien également le denjin à shogeki qui fait plus de dégâts ah ouais quand même ah ouais la version overdrive elle passe de 600 à 1000 de dégâts et là hurtbox autour des des bras de Ryu dans la doken et ben elle a été réduit ce qui fait que par exemple on peut plus faire de draguer lorsque Ryu fait un la doken je vais vous montrer ça on va être à cette distance là quoi ça marche et ensuite c'est la même chose pour le shinko à doken pour la superbe niveau ensuite Ken passons à Ken passons à Ken alors le petit point de boue la taille de la hurtbox sur le bras entre la frame 2 et 6 a été élargie la taille de la hurtbox entre la frame 7 et 8 a été réduite ok on va essayer de faire le PGM faisons le PGM très bien la taille de la hurtbox entre la frame 2 et 6 donc c'est le start-up quasiment a été étendu mais sur le retour entre la 7 et 8 ça a été réduit donc c'est sûrement pour des doubles contacts ah ouais je passe au travers vous avez vu je passe au travers et là j'appuie il a le counter ok d'accord ok 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 ça on l'a vu la chope normale dans les cordes hop là Ken du coup se retrouve super loin mais le true loop existe-t-il encore c'est la question coup de poing léger bas bah c'est parfait nickel donc normalement il n'y a plus de true loop counter ok très bien counter très bien counter ok ah mais on devait plus avoir de true loop normalement mince ah mince alors ah bah flûte flûte Ken il a toujours son true loop mais pourtant il a été patché on comprend pas voilà après c'est vraiment maintenant c'est un timing la chope elle démarque en 5 frames bas petit point donc en fait c'est pire il faut faire des choix toujours voilà même le bas mes jump punch ok ça change rien les gars l'overdrive ARL Tatsumaki Senpukaku les frames de recovery d'atterrissage ont été ont été étendus de cette frame ok pour s'enfuir comme pour Luke tout à l'heure Luke maintenant il aura beaucoup plus de mal à s'enfuir avec son superman punch on l'a vu il passe 3 heures à atterrir et aussi son bas medium punch bien mieux punissable vu qu'il a maintenant il a 3 frames supplémentaires de recovery inner box qui est beaucoup plus grosse ok donc normalement donc là il y a 7 frames de plus atterrissage bichette ensuite zangief on l'a vu jeudi le lariat double lariat overdrive permet de faire combo avec le 720 la hitbox de la S1 de zangief a été étendue vers le bas ok le cyclone lariat super level 2 la la collision a été étendue vers le haut lorsque l'écran est sombre et apparemment avec ça plus le le double lariat qui maintenant a un blowback effect un effect d'aspiration en version overdrive ben ça peut foutre le bordel dans l'exécution des combos semble-t-il ok Chun-Li le petit point de Chun-Li et ben la hurtbox autour du bras et des pieds a été étendue de 2 à 8 frames élargie de 2 à 8 frames la hurtbox donc on pourra beaucoup plus la toucher si je comprends bien et son spinning et son cacoulette aérien a de base un damage scaling de 20% il fait 20% moins mal que prévu que prévu oui 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 ok pas mal ça DJ le sway low funky slicer a beaucoup moins de knockback donc normalement on se retrouve beaucoup plus au corps à corps regardez Chun-Li on va prendre DJ pour l'occasion et un river soul de garde on va mettre la chop et on va voir ce que ça donne donc c'est ça toujours la garde ok c'est bon voyons voir ok 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 intéressant je vais essayer max range voilà max range y'a pas de problème très bien y'a du man game maintenant ça va être un peu plus sale si je puis dire ça va foutre un peu plus le seum oh bon à savoir ça ok donc dès qu'ils ont la level 1 on va juste avoir peur de ça c'est très très bon à savoir DelSim qu'est-ce qui se passe du côté de DelSim bah c'est des corrections de bug pour la téléportation et le yoga flame fort apparemment y'avait des petits soucis pour Blanka le moderne contrôle a été corrigé la super de niveau 3 a été corrigée parce qu'apparemment on pouvait la on pouvait un peu trop la mettre un peu n'importe comment Manon en haut meilleur inertie lorsque c'est utilisé en dehors d'un drive rush ok la super de niveau 2 le blowback effect sur le premier le deuxième hit ce qui fait que le personnage l'adversaire on s'en souvient ne flottera plus dans les airs et enfin essaiera de subir tous les hits et si vraiment ça doit arriver bah Manon atterrit plus rapidement ou plutôt la période où l'adversaire est au sol a été étendue voilà tant mieux bah ouais tant mieux trop bien le strip box de JP en moderne contrôle ok le gros point sur place il y a des histoires de hurtbox ça me plaît donc la taille de la hurtbox sur le coup de poing sur place durant les frames actives a été étendue et la taille de la hurtbox après les frames actives a été étendue également donc pendant et après la taille de la hurtbox a été étendue sur le gros point sur place d'accord donc c'est celui là et je mets la garde ok ok très bien la fête du slip super et le bas gros point l'invincibilité pour les attaques aériennes de ce move qui ont été appliqués sur la partie haute du corps a été retiré what t'es sérieux t'es sérieux c'est-à-dire que le bas gros point il est plus autant anti-saut que ça mais tu déconnes frérot tu déconnes double contact ok ensuite l'amnésia voilà alors déjà ah ouais d'accord le scaling le damage scaling on passe de 15 à 60% de damage scaling 60% de scaling c'est-à-dire que c'est fini amnésia avec 50% de barre de vie au moins derrière en combo et maintenant et maintenant initialement il y a un scaling de 50% ok lorsqu'on fait la SA3 c'est un personnage qui se fait complètement juggle avec les projectiles et bien en fait les projectiles générés et qui attrapent l'adversaire vont être vont exploser plus rapidement voilà après avoir attrapé un adversaire avec cette attaque la jauge de super de JP ne va pas augmenter jusqu'à ce que les projectiles disparaissent ou jusqu'à ce que l'enchaînement se termine très bien très très bien la jauge de drive passe lorsqu'on fait un drive pari ou un perfect pari passe de 2500 x 2 à 5000 x 2 uniquement sur la version overdrive de l'amnesia donc si on fait un perfect pari sur la version overdrive de l'amnesia on gagne tout ça en jauge de drive ok ensuite il y a des corrections de bug là dessus très bien donc déjà effectivement ça va limiter les SA2 dans une certaine mesure très bien très bien très bien intéressant intéressant de ouf donc le départure c'est ça c'est les failles donc si on fait un perfect pari là dessus on gagne 7500 sur la version normale 3500 x 2 si on fait un perfect pari sur la version overdrive si on fait un perfect pari là dessus il est conseillé de faire des perfect pari pour gagner maintenant de la jauge de drive et ça c'est pas mal ensuite Rachid qu'est-ce qui a changé après les wall jumps un bug a été corrigé très bien le petit point de bouffe la hurtbox un peu à la Chun-Li maintenant la hurtbox entre la frame 2 et 8 a été élargie et la taille de la hurtbox autour des bras entre la frame 9 et 11 a été réduite donc ça ressemble beaucoup à ce que on a eu tout à l'heure avec Ken voilà le spinning mixer overdrive on l'a vu jeudi dernier jeudi soir en live on fait le point pendant l'émission la version overdrive du spinning mixer ça y est c'est un vrai anti-air la troisième attaque est désormais invincible pour les attaques aériennes jusqu'à la fin de ces frames actives et enfin la superbe niveau 2 il y a le bug où justement il y avait des coups invisibles des coups fantômes qui ont été corrigés du coup disparus à qui les active frames a été ajusté entre la frame 3 de la frame 3 à la frame 5 pour le moyen point debout le petit point baissé la oh la hitbox a été étendue vers l'avant ce qui va permettre de punir pas mal de bonnes choses et même de peut-être de faire des combos supplémentaires ça c'est cool et l'overdrive snex tape a été corrigé où justement il y avait un problème d'input qui vous faisait faire autre chose lorsque vous voulez faire l'overdrive snex tape très bien très bien très bien et voilà pour ce patch note maintenant on va jeter un petit coup d'oeil sur les personnages qui semblent prometteurs dans ce patch note et de toute façon on va jeter un coup d'oeil on va tous les voir on va commencer avec Luke tac donc là on l'a vu le bam et jump punch beaucoup de frame de recovery faites du slip maintenant on va pouvoir largement with punish ça c'est cool qu'est-ce qu'il nous montre lui et ça il nous montre le superman punch qui a priché ça on l'a vu tout à l'heure très bien donc Luke bon bah ça confirme on a ensuite Jamie est-ce qu'il y a des choses qui ont été trouvées du côté de Jamie donc on sait que la super maintenant on va rejeter un petit coup d'oeil la super 1 a été touchée elle fait plus de dégâts maintenant également pour les versions follow up le pushback en hit n'est plus appliqué lorsqu'on est dans le coin ce qui offre maintenant d'autres possibilités comme notamment oups celle-ci trouvée par par le japonais aïe exe Hayato Hayato un peu de son donc ok et derrière petit setup qu'est-ce qu'il nous dit en français plus 7 plus 7 à la relevé si ok et par contre il est en boisson combien pour ça boisson niveau 2 boisson niveau 3 ok il se retrouve un bon petit setup très bien stylé 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 à niveau 2 il a un petit setup ah ouais putain ouais 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 ah ouais attends chop il boit et bim il a combien il a plus what tac 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 il boit plus 4 là-dessus attendez on va le faire on va le faire on va le faire trop intéressant trop intéressant je vais enlever le le reversal de relevé plus 7 ouais c'est ça il a plus 7 ici et le medium kick touche à la bonne distance puis le poil juste le medium kick qui est en startup de 10 frames il a plus 7 donc il y a un trou de 3 frames et comme il n'y a pas de 3 frames dans le jeu donc il y a le bas light au pire comme les options de relevé on va faire un bas light coup de poing bas léger par exemple regardez 4 frames petit point de de madame et voilà et voilà exactement si vous voyez monsieur boire après la chope dans les cordes non faites pas les fous maintenez la garde franchement maintenez la garde après il faut voir ce que ça peut donner éventuellement si on saute donc voilà dans tous les cas c'est mort c'est mort les gars c'est mort c'est mort de chez mort là ça vous force la garde vous pouvez rien faire sauf si ouais au pire au pire le son en avant non même pas en fait c'est mort maintenez la garde maintenez la garde ensuite on avait qui on a Ryu on va voir Ryu du coup voyons voir alors et ouais vu que maintenant ça fait combo et ouais c'est logique vu que la hitbox elle a été étendue horizontalement et bien après le Jordan EX ça passe donc là il nous montre clairement les changements on l'a vu tout à l'heure très bien et ça on l'a vu le buff du solar plexus qui force la garde maintenant à partir d'une certaine distance et ce qui va mettre Ryu à plus 1 et et forcer la garde de l'adversaire en fait on a beau reculer finalement t'avances avec le solar plexus pour être positif et avoir le pressing c'est pas mal franchement c'est pas mal comme Street 4 alors lui il nous a découvert une petite dinguerie plus 2 tu fais ce setup là et t'as plus 2 en garde petit Hatsu je la remets petit Hatsu en combo dash avant Hage Shogeki version 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 light c'est bleu ouais et t'as plus 2 ok super qui setup là encore à plus 2 donc là c'est que des setups à plus 2 plus 2 encore pas si vous voulez les liens je vous défile pas de soucis c'est au pire vous avez le nom vous avez le twitter bah c'est pas mal ça ça offre une arme supplémentaire à Ryu si on fait un trade sur la Shogeki version light on peut faire un deuxième gros point et payté des gars hop je mets ça dans mes cignères pour jeudi évidemment bah Ryu c'est pas mal du tout il y a des bonnes choses il y a maintenant de quoi foutre en PLS ceux qui sont en burn out avec le petit Hage Shogeki plus la version overdrive overdrive dragon et on gratte il avait combien de vies au début là ? ah ouais d'accord ok bonjour oui on peut pas sauter entre ça a l'air pas mal ce Ryu ah Total Sagat qui donne un conseil pour le Ryu si tu utilises le light à Shogeki en tant qu'outil de pression il faudra finir finir le pressing avec un petit point debout au lieu d'un bas petit point histoire de ne pas être dans une situation de mix up de chop donc si vous pressez avec le petit Hage Shogeki au lieu de faire trois fois bas light à Shogeki faites light light baisser deux fois et ensuite le dernier debout de light comme ça derrière vous pourrez pas être chopé et vous serez en situation safe à la chop voilà alors nous on était à Zangief quoi de beau en Russie donc ça effectivement ah bah ça y est ça a été un peu corrigé c'est sympa ça c'est sympa ah oui ça je l'ai vu regarde il est dans mes signets ah je l'ai vu ce matin en utilisant le glitch le dropkick glitch abusé et hop 7800 dégâts tranquillou bilou si c'est pas beau ça ça donne presque limite envie de le jouer quoi mais on est à ça de le jouer on est à ça on est à ça ça c'est beaucoup plus situationnel enfin ça peut beaucoup plus arriver en match donc ça c'est la base ça c'est la base voilà 6000 de dégâts sur un pif de dragon c'est ce qu'il faut retenir alors qu'est-ce qu'il a trouvé brutus mais c'est pas mal ça c'est pas mal petit side switch pépouze qui fait mal avec la super après un drive impact stylé donc là la commu a vraiment trouvé des trucs plutôt sympathiques ah ouais ah ouais le drive impact d'accord ok ils sont comme ça les gens d'accord ensuite on a qui on a Chun-Li bon bah Chun-Li il n'y a pas grand chose si c'est son petit point la hurtbox et le scaling du instant Kaku-Letsu-Kaku DJ on l'a vu tout à l'heure le le Swailo maintenant il a distance de shop donc il va falloir placer un mangame mais il peut toujours faire la le le l'anti-saut EX les bugs corrigés pour Dalsim Blanka des bugs corrigés Manon j'ai envie de voir Manon parce que à quoi ça ressemble visuellement ouais Snake Eyes il va être aux anges ça va être un truc de dingue effectivement est-ce que je suis pas un peu déçu de cette mage non non c'est très bien franchement comme j'ai vu dans le chat ça permet ça permet d'avoir un petit bonbon en attendant la vraie saison 2 là un autre exemple effectivement de Manon tant mieux c'est stylé tant mieux tant mieux donc JP on l'a vu mais on va voir les damages de scaling alors let's go Amnesia qu'est-ce que ça nous donne en damage Reduce ah ok donc les timings sont un peu différents et on perd que 20 points de dégâts sur ça ça c'est quoi nouvelle route d'Amnesia optimale semble-t-il mais derrière on a tout de suite vu la réponse effectivement les dégâts c'est plus ça les dégâts tant mieux tant mieux mais bon on va voir avec le temps les joueurs déjà là les joueurs de JP commencent à trouver de nouvelles routes mais c'est sûr qu'en terme de dégâts c'est plus ça souvenez-vous sur un overdrive Amnesia on avait 50% de barre de vie en moins en combo et là il va falloir utiliser la SA3 pour avoir un petit 40% de dégâts je regarde on découvre encore un peu JP attends what 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 ça va tranquille 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 donc ouais les timings sont différents maintenant ça va demander beaucoup plus de timing pour exécuter les combos selon le japonais là on va voir Moussu ok intéressant ah merci je suis un peu en retard mais je regarde les comparaisons de combo Amnesia je suis preneur sur la première action là il perd 1000 points de dégâts par rapport à avant le deuxième il perd 1500 points de dégâts sur la deuxième phase sur la troisième il perd également 1500 points de dégâts et sur la quatrième action il perd 2000 points de dégâts donc passer de 3740 à 1740 ça fait mal passer de 3300 à 1580 ouais en fait il fait quasiment allez faisons une moyenne il fait deux fois moins deux fois moins mal et c'est ce qui revient justement à ça ou ben comme ils le disent c'est où JP ça là JP ouais le scaling initial est de 50% voilà ah ils l'ont calmé de ouf ils l'ont calmé JP maintenant bon se dire que je vais subir moins de allez en moyenne 1500 points de dégâts sur un Amnesia ouais ouais ok voilà là un dragon à la relevé au pif c'est 1350 avec le counter ce qu'on veut taper c'est l'objectif d'un dragon on a 1440 de dégâts sur un dragon à la relevé là le JP maintenant il est autour des 1580 on a vu en moyenne donc maintenant ça se tient maintenant oui maintenant ça se tient après on l'a vu si elle a SA3 prolongation de combo etc comme on peut le voir ici là on est plus sur du 1500 JP garde cette cette malice de pouvoir faire une super après son après son pif après son dragon à la relevé car l'Amnesia c'est son dragon à la relevé on va pas se mentir si on prend un autre si on prend un autre personnage il a combien il a 1760 le dragon à la relevé en counter et ouais donc ça se tient ça se tient sauf que Ryu une nouvelle fois les autres persos ne peuvent pas faire de dragon à la relevé avec un combo de super quoi il va falloir maintenant potentiellement potentiellement commencer à placer des mix-up pour essayer de reset les dégâts effectivement effectivement totalement d'accord le nerf est vraiment bien je trouve c'était pas normal de perdre autant de HP sur un dragon yes après beaucoup voir l'utilisation d'Amnesia en pif en de nid mais tu peux également OS sur safe jump et oui safe jump gros pied pour prévoir un fusil setup OS Amnesia et salut effectivement 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 ah là là j'ai envie de voir Rashid rapidement voilà il a un vrai dragon EX maintenant on se souvient des vidéos de Gachikoon qui pétait un câble parce que l'overdrive mixer se faisait complètement défoncé en air to air ben là finito et acquis enfin acquis ça là par contre acquis techniquement techniquement acquis elle doit avoir des nouvelles routes de combo au moins ou des punitions voyons voir ok elle a un mix up elle a un mix up elle peut provoquer la chop après quoi après la mise au sol via le spécial situation ouais stylé 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 putain stylé ah ouais putain c'est du lourd mise au sol tac hop hop combo hop tac bomb bait et derrière ça fait mal hop et on peut choper du coup maintenant ça va être un outil un outil intéressant mais bon le plus difficile mettre au sol avec ce coup là ça va être ça va être un délire là ok on peut punir en balayette est-ce que ça va être rentable de faire une ouverture drive rush pour finir comme ça et passer un mix up je suis pas certain les joueurs avec acquis le potentiel de dégâts après les drive rush sont suffisamment énormes pour pouvoir placer ce truc là mais ça reste toujours intéressant à savoir surtout ça donne des idées c'est ce qu'il faut prendre en compte il faut se dire que ça ça donne des idées sur l'utilité de ces buffs à acquis donc si on peut mettre au sol et avoir ce mix up là on peut mettre au sol différemment pour se retrouver encore de nouveau dans cette situation là de médium donc faut pas prendre pour argent comptant cette situation là mais surtout la prendre comme une idée on va continuer un peu acquis voir s'il y a d'autres trucs donc voilà c'est ce qui lui voilà là on a vu cette situation là où il mettait au sol pour ensuite placer le médium en midi et bien en fait finalement lui illustre clairement la situation après une shop tout simplement et dans le coin donc du coup vu qu'on a à plus 4 en garde drive rush on doit être normalement à plus 10 en hit et plus 12 bah oui c'est écrit en rouge je suis con plus 12 en counter dans ces situations là et c'est auto-timé avec la shop qui donne n'importe quel plus 19 de mise au sol qui va donner des pressings d'enfoirés effectivement putain stylé trop bien tac mise au sol plus 4 tu peux pas test voilà le setup de base avec le frame kill qui permet de auto-timer justement le plus 4 pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un frame kill c'est faire un coup dans le vent qui nous donne les frames parfaites pour arriver à la situation qu'on cherche et ça marche sur les deux relevés enfin sur toutes les relevés et ça fait oh putain ça bait en plus les relevés ex ça bait également les shops à la relevée et plus derrière les dégâts faites du slip tout ça tout ça et après rebelote on refait la situation à ce moment là tac tac mise au sol et on repart sur le setup à plus 4 ici et voilà et là c'est reparti ah bah nice on cherchait tout à l'heure on se disait qu'il fallait prendre comme exemple le bordel la mise au sol il nous l'a montré en fait medium kick là hop et mise au sol et là et là il y a le setup donc qu'on a vu tout à l'heure ça ça c'est ouf non donc si ça c'est punish counter ça punish counter il y a setup il y a mix up derrière c'est abusé donc c'est vraiment je le répète faut vraiment pas prendre argent comptant ce que l'on voit c'est surtout des idées des idées comme là on vient d'en débloquer une d'idées lui il n'a pas réfléchi mais juste avant on a eu une vidéo avec les mix up est-ce que je peux ouvrir de page hop on ouvre cette page là et on a ça donc là on avait vu avec ce coup là qui permet d'avoir un mix up tac tac medium medium dans la garde hop on provoque la choppe tac tac ou on choppe tout simplement voilà les mix up et on se disait allez prendre ça comme exemple mais là lui il vient de nous montrer dans sa vidéo qu'effectivement il fallait y penser le medium kick lorsqu'il en punish counter ici hop tac nous met dans cette situation voilà donc voilà le buff un buff de Haki donc là tout le monde trouve ses frame kills ces coups dans le vent qui permettent de timer parfaitement les meaty ou d'autres situations donc là il a réussi le gars à pas être à 0 mais être à plus 1 sans drive rush ça c'est pas mal moi tout à l'heure même avec les autres vidéos on était à plus 4 ce qui veut dire que là il y a moyen d'être à plus plus 5 en garde avec le drive rush et potentiellement ça peut amener à d'autres dingueries plus 1 ah ouais putain plus 1 donc attends voilà donc light light dans le vent drive rush medium punch et on a plus 5 stylé 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 ce patch est plutôt intéressant on découvre qu'Aki a été buffé on découvre que Ryu est buffé également JP légèrement nerfé sur un aspect de son gameplay bien évidemment donc voilà à qui on découvre que son buff lui permet d'avoir des trucs plutôt sexy de toute façon on se donne rendez-vous jeudi 19h15 on va débriefer avec l'équipe le patchnot et Head de Street Fighter 6 voilà donc à partir de 19h15 on va aussi faire le débrief de la Capcom Cup comme il se doit on va aussi parler de ce joueur Ouma qui a gagné la Capcom Cup il y a des choses à dire sur le monsieur beaucoup s'amusent à dire que c'est un no name et pas du tout et voilà ça va être une émission vraiment intéressante comme d'habitude il y aura l'agenda les résultats de la semaine tout ça tout ça tout ça et puis aussi on va parler de tout un tas d'autres choses des bisous à vous prenez soin de vous et on se donne rendez-vous jeudi 19h15 ici ici même à la même adresse et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz